Le Juan, c'est du granit espagnol. Il y a des belles côtes de granitique en Espagne aussi. C'est vraiment ça. Je l'ai connu de réputation évidemment dans tous les livres de Tour du Monde depuis des années et puis j'ai eu la chance de passer neuf mois avec lui chez Alingui. Il a gagné la coupe au moins deux fois il me semble avec eux et il l'a perdu avec moi pour le coup quand on était à bord sur le Catin. Il était navigateur. C'est une personne très motivante, très active et on voit déjà qu'il a beaucoup d'expérience dans beaucoup de matières dans le bateau. Il est très complet au niveau de voilure, dans mon cas au niveau météo, au niveau technique aussi, l'instrumentation et il a une bonne compréhension de tout ce qui compose le bateau. Il devient l'un des pivots du bord étant donné, l'un des rocs sur lesquels on sait qu'on peut s'appuyer et d'autant plus important que c'est en partie lui et moi qui décidons de l'avenir, de notre destin un petit peu. Ce n'est pas le tout d'aller vite. Il faut savoir aller au bon endroit et Juan évidemment est l'un des artisans de la direction dans laquelle on va. Normalement on analyse, on prend nos fichiers, on fait le travail technique, on regarde, on commence à dire ce que je pense, ce qu'ils pensent, on le regarde même ensemble. Ça a l'air facile après de prendre une décision en fonction de ce qu'on a un peu discuté. Il faut un peu de métier, ça c'est vrai, il faut un peu de sérénité quand on commence à travailler sur des sujets à long terme comme de la météo, comme de la stratégie. Il ne faut pas y aller seulement sur l'instinct. Ou alors quand on y va sur l'instinct, c'est que cet instinct a été nourri par l'expérience. Ce qui est bon aussi, c'est qu'une fois la décision est prise, on se tient à la décision. Il a un calme olympien, l'encéphalogramme plat toute la journée, quoi qu'il arrive. C'est l'un des méditerranéens les moins frileux que je connaisse, je ne comprends pas comment il fait. Tout va bien, il fait moins 15, il est toujours à poil sur le pont ou presque. Étonnant, oui. Non, non, c'est un vrai personnage posé, bien posé sur ses pattes de derrière. C'est un centre de gravité.